Bienvenue sur notre chaîne YouTube, il faudra apporter plus. Après cette prêve, nous voici de nouveau. Cette chaîne qui vous apprend, cette chaîne qui vous permet de travailler pendant cette période des pandémies et nous sommes ici pour un autre numéro, très chers élèves, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez à partir des cheveux. Voilà, nous allons commencer par un petit rappel qui va travailler en suivant les procédés. 3 9 divisé par 5, 8 divisé par 2, 2 unités, 5 dixièmes, et enfin 5 divisé par 1 unité, 25 centièmes. Que peut-on diviser un nombre par 5 ? Pour me dire la réponse, diviser un nombre par 5, c'est le multiplier d'abord par 2, donc nous avons 39, multiplié par 2, et les résultats, vous les conduis, tu les divises par 10. Excusez-moi, alors nous avons ici, ce n'est pas un problème, tu peux commencer aussi par la division et terminer par la multiplication, ce n'est pas un problème. Voilà, 3 9 multiplié par 2, rapidement, ok, merci, c'est 78. Et vous connaissez aussi la règle, et vous connaissez aussi la règle, diviser un nombre par 10, c'est placer la béguille après un rang à droite. Voilà, alors nous avons ici, voilà, 78, et parce que nous n'avons pas de placer la béguille, lecture change, c'est 7 unités, 8 dixièmes. Et nous continuons, diviser un nombre par 2, c'est 5, dixièmes, c'est le multiplier d'abord par 4, et diviser par 10. Nous avons ici 8, multiplié par 4, toujours divisé par 10. Oui, rapidement, 8, multiplié par 4, ça donne, 32, et 32, et 32 diviser par 10, c'est toujours la même règle ici, nous plaçons la béguille après un rang à droite. Très bien. Et enfin, nous avons ici 5, diviser par une unité, 25 centièmes. Nous avons 5, que nous allons multiplier par combien, pas très bien, par 8, et diviser toujours par 10. Voilà. Ok, première 5, multiplié par, 5, multiplié par 8, c'est 40, et voilà ici, nous avons 40, diviser par 10, l'opération est la même, le temps d'arrivée. Vous savez, la mathématique, il y a un principe, même s'il y a des milliers de zéros après la déguile, ces zéros n'ont pas de sens. Voilà, en fait, il y a directement 4. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, demain, nous laissons, toujours en mathématiques, l'opération mentale, diviser un nombre par 5, dixièmes, 25 centièmes, et 125 milliers. Voilà, très bien. Les exemples qui sont là, le tout premier, c'est 93 divisé par 5, dixièmes. Voilà, je vois que vous avez, avec moi, appris, en fraction, lorsque un nombre se présente comme 5, dixièmes, on peut rapidement le transformer en fraction. Et, quelle est la fraction qui découle de 5, dixièmes? C'est, alors très bien, c'est 1, dixièmes, vous savez, vous, régligez ici, 5, dixièmes, c'est ça, de manière fractionnelle, Et, lorsque nous simplifions, pas 5, 1, et pas 5 ici, dixièmes par 5, c'est 2. Nous avons 1, demi. Travaillons comme ça. Prenons 4, 20, 13, divisé par 1, demi. Je vois que je vais vous demander, monsieur, d'où vient 1, demi, je vais vous expliquer, 1, demi vient de 5, dixièmes. Voilà, c'est parti. Je vois que, le principe, c'est toujours utilisé. Diviser un nombre entier par une fraction, c'est multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction. Je répète, diviser un nombre entier par une fraction, c'est multiplier ce nombre entier par l'inverse de cette fraction. Cette partie, nous aurons ici 93, multiplié par 2 sur 1. Et, vous allez comprendre ici que, 2 qui étaient dénominateurs, prend la place du dénominateur, 1 qui était dénominateur, prend la place du dénominateur. Et, la multiplication devient très facile. Voilà. 93 multiplié par 2, rapidement, c'est... Ah, il faut disposer. Très bien. Nous avons 93, multiplié par 2, ce n'est pas un problème. 2 multiplié par 3, c'est 6. Et, 2 multiplié par 9, c'est 18. Voilà, nous avons obtenu 186. On peut créer la réponse ici, 186. Voilà. Il faut l'encadrer. Voilà. Mais, il y a une division ici. Pédiens-moi, messieurs. Parce que les dénominateurs, ici, c'est 1. On peut directement multiplier. Oui, ce n'est pas aussi de manière mauvais. Donc, pour diviser un nombre par 5 dixièmes, on peut directement, comme le principe ici, le multiplier par 2. Ce n'est pas un péché. Donc, tu peux aussi faire ça, tu prends 93, multiplier directement par 2. Parce que, rappelez-vous, lorsque les dénominateurs, c'est 1, on ne les considère pas. C'est clair ? Très bien, merci. Voilà. Numéro 2, on évite pour 5 par 25 centièmes. Rappelez-vous, toujours, 25 centièmes en fraction, c'est ? Après bien, c'est 1 quart. Ça fait tout. Donc, 25 centièmes, vous voyez, c'est ça, de manière fractionnelle. Et quand on va simplifier, 25 quart, on simplifie pas, 25, là c'est 1, 100 divisé par 25, c'est 4. Alors, donc, rapidement, 25 centièmes en fraction, c'est 1 quart. Nous avons 35 divisé par 1 quart. Voilà. Et ici, on suit toujours le même principe. Diviser une fraction, pardon, un nombre entier par une fraction, c'est multiplier cet nombre entier par l'inverse de la fraction. Toujours la barre de fraction. au milieu des cibles d'égalité. Je vais me défendre un petit morceau de crêpe. Voilà, 35, ici, multiplié par 4, parce que c'est l'inverse, et 1 vient au dénominateur. Voilà. 35 multiplié par 4. Rapidement, on peut calculer 35 par 4. Voilà. 5 multiplié par, pardon, je vais dire 4 multiplié par 5, c'est 20, j'écris 0, je retiens 2. 4 multiplié par 3, 12, plus 2, ça donne 4. Ah, la réponse ici, c'est 140. Voilà. Très bien. Voilà. Je me dis encore ce que c'est révisé pour les premiers numéros. Ah, tu peux aussi directement multiplier 35 par 4. Voilà, le troisième numéro, c'est 60 divisé par 125 millième. Voilà. Et rappelez-vous toujours, 125 millième en fraction, on revient, 125 millième, c'est comme on prononce, 125 au numérateur et 1000 au dénominateur. On va s'amplifier par 125, 125 divisé par 125, c'est 1, et 1000 divisé par 125, c'est 8. Alors, c'est l'équipe, ici. Nous aurons à faire 62 divisé par 1 routier. Alors, c'est là que nous devons faire 62 multiplié, on enlève à 6, on enlève à cette fraction, multiplié par 8, divisé par 1. Voilà. Rapidement, on va donner la réponse. 62 multiplié par 8. 8 multiplié par 2c. C'est la raison, j'écris 6, je retiens 1. 8 multiplié par 6c. 48 plus 1, c'est 49. Voilà. Donc, ici, la réponse est 496. Voilà. Et la même chose dit quoi pour chaque cas? Diviser un nombre par, d'abord, 5 dixièmes, c'est les multiplier directement par 2. C'est comme je disais, tu peux procéder comme ça. Ou soit, tu pars directement par la multiplication par 2. Par 25 centièmes, c'est le multiplier directement par 4. Tu peux procéder de cette manière, ou tu vas directement en multipliant par 4. Ainsi de suite, pour 125 centièmes, c'est le multiplier, pardon, c'est le multiplier directement par 8. Très bien, et voilà l'exercice, ou le devoir que tu vas faire. Il y a 10 petits numéros, seulement 10. Tu vas t'impliquer. Je dis ici, tu veux faire ça, ou aller directement par la multiplication, ça n'est pas un problème. Le plaisir était pour moi d'être avec vous pour ce numéro, je crois que la suite, au prochain numéro, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !